Lors du numéro 2 c'est à vous en direct du festival de Cannes ce mardi 21 mai, Anne-Elisabeth Lemoyne a pris peur lors de la chronique de Bertrand Chameroy qui s'est battu avec un inconnu sur le plateau. Ce mardi 21 mai, Anne-Elisabeth Lemoyne, toujours accompagnée de ses chroniqueurs Pierre Lescure, Mohamed Bouafsi et Patrick Cohen, était aux commandes d'un nouveau numéro de C'est à vous sur France 5 en direct de la 77e édition du festival de Cannes qui s'achève ce samedi 25 mai. Elle accueillait entre autres, Vincent Cassel, David Cronenberg, Tony Estanguet ou encore Marie-Josée Pérec. Comme à chaque numéro, l'émission se terminait par la chronique ABC de Bertrand Chameroy qui est arrivée sur le plateau vêtu d'un costume noir et blanc. Et le moins qu'on puisse dire, si est-il que le chroniqueur n'a pas fait les choses à moitié. Bertrand Chameroy se bagarre dans ses avoues, Anne-Elisabeth Lemoyne effrayée sur la croisette du festival de Cannes, Bertrand Chameroy a surpris le public en se bagarrant, pour les besoins d'une chronique, avec un inconnu qui lui a jeté une bouteille sur la tête. Une séquence digne d'un film d'action auquel Anne-Elisabeth Lemoyne a pris peur, mais ça va pas la tête ? Qu'est-ce que si est-il que ce délire ? a-t-elle lancé à l'individu. Je ne me suis pas fait que des amis à Cannes, a réagi Bertrand Chameroy qui s'est vengé en cassant une bouteille sur la tête de l'individu qui se prénomme en réalité Mathieu. Ce dernier a accepté de se prêter au jeu en direct. Un grand moment de télé. Une croisette et des incidents en direct dans C.A.V.U. Cet incident survenu sur le plateau de C.A.V.U. ce mardi 21 mai en direct de Cannes n'était pas le premier. Lors de l'émission du vendredi 17 mai dernier, Anne-Elisabeth Lemoyne et Bertrand Chameroy ont été interloqués par un drôle d'incident direct. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est ainsi demandé le chroniqueur avant de lâcher, ah, il y a quelqu'un qui s'est foutu à l'eau. Ce n'était pas prévu. Au grand étonnement de l'animatrice, il y a quelqu'un qui est tombé dans l'eau ? Finalement, la personne en question n'est pas tombée à l'eau mais a sauté d'un bateau. Décidément, ces deux semaines de C.A.V.U. en plein festival de Cannes auront été très animées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada